... Depuis fin 2008, l'ADT, l'Agence de développement territorial, coordonne un projet qui vise à valoriser tous les quartiers centraux de la région, de Bruxelles. Le canal que vous voyez là constitue un axe structurant et un axe central dans la région. Le but du projet est de mieux faire connaître toute la dynamique urbaine, sociale, économique qui s'est développée dans ces quartiers depuis une vingtaine d'années et qui n'est pas suffisamment connue du grand public. Et aussi de créer des synergies, des coopérations entre tous les acteurs, qu'ils soient privés, publics ou associatifs, qui ont des actions dans ce territoire. ... La notion de partenariat d'ailleurs est vraiment très importante puisque nous collaborons très étroitement dans ce projet avec les communes, les sept communes du territoire, ainsi que dix acteurs régionaux. Le projet est financé par la région et par l'Europe dans le cadre d'une programmation européenne, une programmation fédère au sein de Bruxelles. La DT et la plateforme canal ont collaboré sur un projet de photo. Ce projet de photo visait à valoriser les jeunes qui habitent le long du canal en région bruxelloise. En fait, ce sont des quartiers qui sont vraiment très riches par de nombreux aspects. Les deux aspects peut-être les plus importants dans ces quartiers sont d'un côté le côté vraiment très multiculturel et d'autre part la jeunesse. En fait, on sait que plus de 50% des habitants de cette zone ont moins de 30 ans. Et c'est vraiment important de les mettre en valeur parce que ce sont eux qui construisent l'avenir de Bruxelles. Les autres, c'est une stratégie de Bruxelles. de personnes de différentes disciplines qui essayent de développer une visite et d'activité pour développer les villes autour du canal. Nous travaillons ensemble pour construire des brûches, pas seulement sur le canal, mais aussi sur les villes, mais aussi sur les gens, sur les disciplines. Nous devons nous faire un nouveau visite. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a pensé sur le canal du festival que nous avons développé, c'est qu'il s'est passé pour faire des photos en photographies avec des gens, et pour les gens, à une monumentale manière, fiers à l'avenir. C'est ce projet s'est passé différents aspects. Nous avons travaillé avec un photographe, Kurt Ruyter, qui a porté de différentes jeunes. La prise de vue n'est qu'un tout petit élément où mon artisanat intervient dans tout un processus de travail. Nous avons travaillé avec un scénographe, PT-architecte. Nous avons demandé de scénographie. Nous avons travaillé avec l'équilibre des photos. Nous avons travaillé avec l'équilibre, un bureau qui a producée de différentes photos. Nous avons travaillé avec l'équilibre des photos. Nous avons travaillé avec l'équilibre des photos. Nous avons aussi l'équilibre des photos. Nous avons travaillé avec l'équilibre des photos. Nous avons travaillé avec l'équilibre des photos. Une ville, c'est complexe. Et quand on commence à simplifier une histoire complexe, évidemment, on tombe dans des clichés. La photographie, l'art en général, a la capacité de raconter des histoires avec un peu plus de subtilité. J'ai essayé d'entrer en contact avec les jeunes par des associations. J'ai essayé de les aborder simplement dans la rue. J'ai essayé de travailler avec des amis, des connaissances, etc. Comme c'est eux qui vont être portraités et qui vont être exposés dans la rue, eux doivent être contents, eux doivent être heureux avec le portrait qu'ils ont fait d'eux. On a la tête de terminée, des pauses privé d'entre eux sont l'équilibre, dans la rue d'Ament, des états de montagnes où ils sont venus, on a deux heures sombres les rues dans la rue. Comme d'oer-en-taxi. Les sites deнимers en les nuits. On les deux. Des fois d'aix, on a gesprochen la rue d'Ament, aux gens qui travaillent dans la rue et qui travaillent dans la rue de Canaalzone. donc à l'intérieur de Molenbeek et à l'intérieur de Bruxelles. Et nous nous demandons ce qu'ils étaient importants pour eux. Ce qu'ils étaient avec un bénéfice. Nous avons aussi des places qui sont moins connusés dans la zone de canal, mais qui sont intéressants pour connaître les connaître. C'est une sorte de rite entre les deux canal-oévers. C'est pourquoi le parcours est un parcours sur chaque brug. Ce qu'ils avaient très important, c'était aussi pour ne pas travailler ou pour ne pas travailler avec les bouches ou blinde mûres. C'est très évident pour faire des photos d'entre eux. C'était une fantastique opening. C'était de plan de canal-oévers, mais aussi de plan de tour et taxi, jusqu'à Abbatan, jusqu'à Anderlecht d'entre eux, c'est unique. Les gens qui ont fait le parcours, ont reçu deux heures de temps un très différent de la zone de canal-oévers et de la rique. Avec le projet Photocanal, nous voulions montrer la jeunesse telle qu'elle est, dans toute sa diversité. Le projet d'entre eux, en 2010, c'était de faire un projet qui a provocié quelque chose. Pour les jeunes, pour les gens, pour tout le monde, pour continuer à construire. Et je pense que cela a réussi. C'est un travail durable avec le quartier qui est important. Et il faut continuer à le faire dans une vision à long terme. Et c'est là où on va changer les choses dans le quartier. Les workshops, les contacts. Et les gens vont se déclenager de se déclenager de se déclenager. Ils vont se déclenager de se déclenager. Ils vont se déclenager de se déclenager. Et nous organisons aussi une sorte de talenten-tour. Nous allons chercher les talents dans les villes. Je pense qu'il y a d'autres projets de plus tarder sur la participatie du projet avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les jeunes à la production phase. Sous-titrage ST' 501 ...